Bonjour et bienvenue à ce petit défi où on t'invite à, dans le fond, programmer un objet afin qu'il se déplace avec différentes sortes de lignes. Alors, si c'est la première fois que tu fais un projet avec Scrat Junior, tu dois commencer par télécharger l'application ou l'installer sur l'ordinateur. Une fois qu'on est rendu dedans, on clique sur la maison. On va faire un nouveau projet. On peut choisir le personnage de notre choix. Je t'invite, par exemple, pour ce défi-ci, à choisir un avion, pour faire un peu comme les snowbirds. Si tu veux supprimer le premier lutin qui était déjà là, on appuie dessus longtemps et on appuie sur le X. Alors là, on peut programmer. Alors, le défi commence en prenant un bloc jaune pour montrer le départ. Par la suite, tu veux faire des lignes brisées. Alors, je vais prendre, par exemple, le déplacement vers la droite d'une certaine distance, le déplacement par le haut d'une autre distance. Et finalement, je vais y insérer une ligne courbe. Et je peux regarder rapidement ce que ça donne. Alors, voici. J'avance, je monte, je tourne. Si ça fait mon affaire, j'ai réussi mon programme. Si tu as le goût, tu peux installer ici aussi un arrière-plan pour montrer que, par exemple, ton avion se promène au-dessus de la plage. Alors, tu pourras refaire l'animation. Si jamais tu veux remettre l'avion dans la bonne position de départ, alors tu peux utiliser un bloc comme ceci. Et on est prêt. On jette donc les morceaux qu'on n'a plus besoin. Je t'invite aussi à ajouter le bloc de fin rouge. Alors, ton programme est maintenant complet. Tu peux repositionner ton avion si tu as le goût de faire redémarrer au même endroit. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir pour pouvoir partager tes projets en lien avec la programmation et cette fois-ci le déplacement.